Censé débuter dimanche à 15h local, la cérémonie d'investiture du président élu du Guatemala, Bernardo Arevalo, a été retardée par le Parlement. L'hémicycle débat pour savoir si les députés du parti avec lequel il a remporté les élections doivent être inscrits comme indépendants. Après des mois d'incertitude, la cérémonie d'investiture du président élu du Guatemala, Bernardo Arevalo, a été retardée par le Parlement contrôlé par la nouvelle opposition. La cérémonie devait commencer dimanche 14 janvier à 15h local, 21h GMT. Mais des débats agitaient l'hémicycle pour savoir si les députés du parti avec lequel il a remporté les élections devaient être inscrits comme indépendants. Ils se poursuivaient à 23h GMT. Les députés ont la responsabilité de respecter la volonté du peuple exprimé dans les urnes. Ils tentent de violer la démocratie avec des broutilles et des abus de pouvoir, a écrit Bernardo Arevalo sur le réseau Social X. Ce qu'ils font, c'est retarder l'installation du Parlement, de la dixième législature, parce qu'ils ne veulent pas donner le pouvoir au président Arevalo, avait plutôt accusé le député José Inés Castillo. A l'extérieur du Parlement, des centaines de partisans de Bernardo Arevalo ont forcé des barrages de police pour s'approcher du bâtiment, a constaté l'agence France Presse, AFP. Le parquet et la procureure générale du Guatemala Consuelo Porra, placée sur une liste d'acteurs corrompus du ministère de la Justice des États-Unis, avaient obtenu la suspension provisoire du parti de Bernardo Arevalo pour des irrégularités supposées lors de sa création en 2017. Le parquet avait également tenté d'obtenir l'annulation des élections ou la levée de l'immunité de Bernardo Arevalo et de sa vice-présidente élue, des manœuvres vertement dénoncées par les États-Unis, l'UE, l'ONU et encore par l'Organisation des États-Américains, OEA. Bernardo Arevalo fustige un blanc coup d'État. Les présidents chiliens Gabriel Boric, colombiens Gustavo Petro ou encore le chef de la diplomatie de l'UE Joseph Borrell et des représentants des États-Unis et du roi d'Espagne doivent assister à son investiture. « Le peuple guatémaltèque et la communauté internationale nous observent », a ajouté Bernardo Arevalo dans son message sur X. Une réunion des ministres des Affaires étrangères assistant à l'investiture a été convoquée d'urgence par le Costa Rica. Fils du réformateur Juan José Arevalo, premier président démocratiquement élu du Guatemala en 1945 après des décennies de dictature, Bernardo Arevalo, 65 ans, n'a eu de cesse de dénoncer un blanc coup d'État pour empêcher le respect des urnes. Il succède au président sortant de droite à l'Erandro Giammaté, pointé du doigt pour son soutien à la procureure générale Consuelo Porra et sous le mandat duquel plusieurs procureurs luttant contre la corruption, profondément enracinés au sein du gouvernement et des institutions, ont été arrêtés ou contraints à l'exil. Avec AFP.